... Aux Aïrs, depuis juillet 1915, en 1994, 700 000 réfugiés Hutus du Rwanda végètent au pied des volcans. Le Zahir, qui les accueille depuis près de deux ans, les prestes s'en allait, mais ils s'accrochent à cette terre d'exil. Ils ont peur d'être tués s'ils rentrent au pays. Au total, les réfugiés rwandais coûtent 20 millions de francs par jour à la communauté internationale. Les camps sont des vases clos, où les réfugiés ressassent des sentiments d'abandon, de culpabilité, des désirs de revanche. C'est dans les camps du Zahir que se trouvent les défenseurs les plus acharnés de l'ancien pouvoir rwandais. ... A Kigali, la capitale rwandaise, tout est normal en apparence. Mais depuis le génocide, le pouvoir a changé de main et la population, elle aussi, a changé. Des dizaines de milliers de Tutsis se sont installés dans la capitale. Ces deux hommes des Hutus ont du mal à en croire leurs yeux. Pierre à gauche est un ancien militaire. Lydas, à droite, est avocat. Ils n'ont plus vu Kigali depuis juillet 1994. Ce sont les premiers éclaireurs venus des camps du Zahir, sous la houlette du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Après leur visite, ils vont retourner dans les camps et raconter ce qu'ils ont vu. ... Première halte pour nos deux réfugiés au bureau communal. Personne pour les accueillir. Dydas ne se laisse pas impressionner par les regards qui se fixent sur lui. C'est chez moi, c'est à ma commune. Elle a changé ? Non, elle n'a pas changé. Non ? Non, elle n'a pas changé. Et les gens ? Des nouvelles figures, oui. Alors, ça c'est les premiers pas chez vous. Vous êtes contents, vous avez peur. C'est quoi ? Non, on est contents. On est contents, on n'a pas peur de s'offrir. On est contents, on n'a pas peur de s'offrir. Deuxième halte. Cette fois, Dydas est attendue. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Le H.R. a déjà organisé plus de 100 visites d'éclaireurs. Deux seulement ont pris un tour violent. Didas est accusé d'assassinat. Mais comment imaginer qu'un assassin s'offre ainsi à la vengeance de ses victimes ? Les gendarmes ont sauvé la vie de Didas en l'emmenant pour l'interroger. Nous le retrouverons plus tard. Beaucoup d'habitants du quartier sont des nouveaux venus du Burundi et d'Ouganda. Parmi les Tutsis du quartier, il y a très peu de survivants. Vous ne le connaissiez pas ? Le type ? Oui. Le méchant. Vous le connaissiez ? Oui, il habite là-bas, à côté de moi. Et en face. Et pourquoi est-ce que les gens étaient si en colère ? Vous voyez, vous l'entendez ? Elle est ma mère, vous savez. Je suis en Ugaande. Maintenant, ce homme est responsable pour les dents de mon père, mon jeune frère. Vous venez de l'Ugaande ? Mais vous avez des familles dans cette région ? Oui, il y a une, elle est une. Vous étiez ici, madame ? Oui, je vous répète. Et qu'est-ce qui est arrivé à votre famille ? Mon mari est mort, mes enfants, maman, mon frère, ma soeur, tout. Et les amis aussi, les voisins. Et voilà ma tête ici, avec les deux. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, mais vous pensez que c'était mieux qu'il les aillent immédiatement que d'aller à un tribunal, pour aller à la police ? C'est très pire. Vous avez-vous déjà eu un problème ? Quand toutes les familles sont terminées, vous avez-vous déjà eu un problème ? Et vous avez-vous déjà eu un pire pour ça ? To you, I know, it's not as painful as you, some of us, you know ? To find the whole family is finished, you know ? A member like this when he comes here, he's happy brought by four vehicles, you know ? Mais madame, madame, alors vous pensez que tous les réfugiés qui sont dans les camps, ils doivent revenir ou ils doivent pas revenir ? Si vous voulez, ils peuvent venir, c'est son pays. Mais quelqu'un qui a tué, il doit mourir aussi. Dans le combi, un militaire a pris la place de Didas et les accompagnateurs du HCR se demandent comment interpréter l'incident. C'est vraiment une histoire incroyable parce qu'il aurait dû à un moment donné se méfier de son accueil, non ? Oui, en fait, l'autre réfugié, il m'a dit que quand il quittait, bon, il n'habite pas en fait dans le même quartier d'Harika, mais quand il quittait Rosaïlé, quand il se parlait, l'autre disait que vraiment, il était sûr de lui-même, qu'il n'avait rien fait de mal dans son quartier. Et l'autre, il m'a dit que vraiment, il est étonné de voir que son compagnon était arrêté. Tu ne penses pas qu'on pouvait l'accuser simplement parce qu'il était un personnage connu, un avocat privé, connu dans son quartier et que ça suffit pour être accusé aujourd'hui ? Je ne sais pas. Les responsables du HCR cherchent alors à convaincre Pierre de remettre à plus tard la visite à son quartier. Ils veulent s'assurer que tout se passera bien. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais visiter le parcel. Vous voulez rentrer chez vous ? Oui, je vous propose des insultes d'empareil. Nous commençons à comprendre que nous sommes face à deux histoires qui en disent long sur le difficile retour des réfugiés. Pierre a 49 ans. Il ne veut pas mourir dans un camp. Il a la conscience apparemment tranquille. D'ailleurs, il va être bien reçu. Le premier souci de Pierre est de savoir ce que sont devenus les voisins qu'il ne voit pas. Dans les camps, on raconte qu'au Rwanda aujourd'hui, beaucoup de Hutus sont tués ou disparaissent sans laisser de traces. Vous faites les deux chữ ? J' tenido un ahu. Vez, il devrait être fait. Tout ce n'est une ravine. Tu parles, ce n'est pas... Tu parles, tu es convaincant si t'il y a des hâte à faire. Tu parles pour les матres saber. Pour les matr stewardship, cela veut dire le優 kellé de récupérer. C'est fakté comme on les promettés, Pierre veut savoir aussi s'il pourra à nouveau toucher les loyers des cinq maisons qu'il possède ici. La maison où il vivait est occupée. On lui promet que dans un mois ou plus tard, elle lui sera rendue. Il faut qu'il aille rassurer les autres réfugiés. Au Zahir, Pierre vit depuis août 1994 à Caïndo, une véritable ville de 110 000 habitants, faite de huttes et d'abris en plastique que les réfugiés appellent des blindés. Dans les camps, le gouvernement zaïrois a mis hors la loi le parti qui représente les réfugiés. Et à l'église, il a interdit les prêches politiques. ... ... ... ... Dans les camps, ces dernières semaines, la vie quotidienne est devenue plus difficile et Pierre en souffre, comme tous les réfugiés. ... L'HCR a diminué les rations alimentaires et le bois de chauffage. Il espère ainsi, mais sans succès, pousser les réfugiés au départ. Pierre partage son blindé avec sa femme Dorothée et sa fille Jeanne d'Arc. ... 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